Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment changer les fers de Mara Bodego ! Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brin, je fais des tutos luteries, du YouTube self et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à le faire et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Si vous aimez mes vidéos, pensez à mettre des petits likes, ça m'encourage à continuer. Et puis pour tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, allez faire un petit tour dans les liens en dessous dans la description. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment changer les fers de Mara Bodego. Mara Bodego, c'est une Metabo HC260. J'avais fait une petite vidéo de présentation sur la chaîne, elle s'affiche en haut de l'écran, n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez en savoir plus sur cette machine. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer mes fers pour deux raisons. La première, c'est parce que les fers qui sont livrés avec la machine ne sont pas des fers qui sont terribles. Ça suffit pour faire de la petite menuiserie, mais moi pour la lutterie avec les bois que j'utilise qui sont des bois durs, ils sont quand même un peu légers. Et la deuxième raison, c'est qu'avec, j'ai raboté du bois de palette. Et le bois de palette, c'est du bois qui est souvent pas en très très bon état. Il peut rester des petits morceaux de gravier dessus, des choses comme ça. Et du coup, ça a abîmé un petit peu mes fers. Donc les fers de cette machine, normalement, c'est des fers qui sont jetables. Ils sont réversibles, donc je pourrais très bien les retourner. De mémoire, ils font 1 mm d'épaisseur. C'est suffisant pour débuter, mais suivant ce qu'on veut faire, ça peut être un peu limite. Du coup, je me suis acheté des fers Metabo un petit peu plus performants. Donc sur cette machine, il faut des fers de largeur 260 mm. Ils font 20 de haut et ceux-ci font 3 mm d'épaisseur en acier HSS. Donc je vais monter ces fers-là dessus. Pour monter les fers sur une Rabodego, il y a plusieurs méthodes. La première, ça va être de venir mettre les fers, de les régler manuellement par rapport à la table de sortie. Avec une règle ou un tasseau, on va vérifier qu'ils sont à la bonne hauteur. Et en faisant tourner l'arbre, ça va déplacer un peu la règle. Et suivant la distance de déplacement de la règle, on sait si les fers sont à la bonne hauteur. Ça, c'est expliqué dans la notice. Ça se fait, c'est ce que je faisais avec mon ancien Rabodego Kitty. Mais ce n'est pas l'idéal parce qu'on peut toujours avoir un petit écart entre les deux côtés du fer. Et c'est ce qui peut faire que le rabotage et le dégauchissage, des fois, ne sont pas parfaits. L'autre méthode, c'est d'utiliser un petit positionneur de fer comme ça. C'est un petit gabarit qui est livré avec la machine. Et ça permet de régler la hauteur des fers. Il y en a un seul. Personnellement, je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas si c'est mieux qu'avec la règle. Ce n'est pas l'idéal, je pense. La méthode qui me paraît la meilleure, par contre, c'est aussi la plus chère. Eh bien, c'est d'utiliser des centreurs magnétiques. Donc, des centreurs magnétiques. Ça se présente comme ça. Ça, le même profil que celui-ci. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus épais. C'est magnétique. On va pouvoir y positionner sur l'arbre. Et ça va nous tenir à la bonne hauteur le fer. Et on n'aura plus qu'à serrer les vis pour tenir les fer en place. Eh bien, c'est parti. On va faire un petit zoom sur la machine. Et puis, je vous montre comment démonter les fers et comment les remonter à l'aide de ces centreurs magnétiques. On va commencer par enlever les éléments de sécurité de la machine pour pouvoir accéder au fer. Je vais baisser la table d'entrée. Je pense que ça permettra de mieux accéder à l'arbre. Les fers de rabot d'égo, c'est quand même très dangereux. Surtout quand ils sont bien affûtés. Donc, on va commencer par mettre des gants. On va maintenant venir enlever la partie qui serre le fer. Et pour ça, on va venir serrer les vis qui sont ici. En les serrant, ça va réduire du coup l'écart. Ça va les rentrer et ça va les écarter de cette paroi de l'arbre. Et donc, ça devrait pouvoir libérer le fer. Le risque quand on fait ça, c'est que si la clé se détache, la main va venir taper contre le fer. Donc, même avec des gants, ça peut être dangereux. Donc, on va prendre une petite cale en bois. Et comme ça, on va pouvoir faire ça tranquillement. Une fois que c'est fait, on peut venir sortir le fer ici. On voit que c'est quand même pas la même. C'est quand même vachement mou. Un millimètre d'épaisseur. On voit qu'effectivement, les fers sont réversibles. Je vais les garder. Je pense que je les utiliserai la prochaine fois. que je voudrais raboter et dégauchir de la palette. Si on veut enlever ça, il faut rentrer les vis un petit peu plus. Juste pour vous montrer ici, il y a deux petits tétons là sur le presseur de lame. Donc, ces deux petits tétons, ils vont à l'intérieur ici des petits trous. Alors, je crois que sur mes fers, je n'ai pas de petits trous comme ça, mais j'ai une petite rainure à l'intérieur. Donc, j'espère qu'ils vont bien s'adapter. Mais normalement, c'est bien les fers qui vont dans cette machine. On va en profiter pour venir nettoyer un petit peu. Il ne faut pas utiliser le produit parce que ça pourrait venir abîmer certaines pièces. Je vais venir prendre le premier fer. Il y a des petites rainures ici. Je ne sais pas. Ça ne m'a pas l'air d'être tip-top. Du coup, sur mes fers, j'ai une petite rainure, mais je n'ai rien pour faire rentrer le petit ergot qui est là à l'intérieur. J'irai vérifier avant de bien desserrer si ça pose un souci ou pas. Puisque en faisant comme ça, je vais juste avoir une petite partie qui appuiera sur le fer ici. Ça va risquer de me tordre aussi mon presseur de fer. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça. Après, ce sont des fers qui font 3 mm d'épaisseur. Peut-être que c'est prévu pour, mais je vais quand même bien me renseigner. Du coup, j'ai bien fait d'aller vérifier. Parce qu'en fait, quand on utilise autre chose que les fers réversibles qui sont vendus avec la machine, eh bien, il faut acheter un kit de modification ici pour venir serrer les fers. Donc, si on achète des fers HSS ou des fers en carbure, il faut acheter ce kit. Donc, je viens de le commander. J'en ai eu pour 70 euros avec les frais de port. Dès que je les aurai reçus, je viendrai terminer cette vidéo. Ça y est, j'ai donc reçu mes contre-fers pour mettre en place les fers HSS. Donc, je vais pouvoir les monter maintenant avec la machine. On remarque bien sur les fers ici qu'il y a une petite partie qui va permettre de s'insérer dans la rainure de mes fers. Si on regarde de plus près, ça devrait se monter comme ça. Donc, cette petite roulette a l'air de pouvoir bouger. Donc, à l'aide de la clé Allen, je pense qu'on peut ici venir faire monter ou faire descendre pour pouvoir régler la hauteur des fers. Donc, je vais les mettre en place et on va regarder ce que ça donne. Je vais venir desserrer les vis. Ce qui va faire que les vis vont venir embuter contre l'arbre et ça va venir presser le fer contre l'autre partie de l'arbre. Je vais juste les mettre en contact et je vais regarder après avec mes positionneurs magnétiques si la hauteur des fers est bonne. Là, je ne suis pas bon. A priori, il va falloir que je fasse descendre les fers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... Le premier fer a l'air d'être correctement monté. Je vais faire tourner l'arbre et je vais regarder le deuxième. ... 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